Musique Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Donc mon père s'est fait contrôler par la répression des fraudes qui l'accusent de faire du tort à son appellation et de faire de la publicité mensongère Pourquoi ? Parce qu'il a marqué Anjou sur ses étiquettes Pourquoi il a fait ça ? Il a marqué Anjou parce que les vignes sont d'Anjou que lui il est angevin qu'on a toujours fait du vin d'Anjou dans notre famille depuis des générations, depuis huit générations Mon père c'était très important pour lui de mettre d'où il vient parce qu'il est fier de cette érosion il est fier de ce qu'il fait il avait envie de le dire aux gens sauf qu'il n'a pas le droit parce qu'il ne fait pas partie des appellations puis il s'est retiré des appellations parce que pour lui ça ne représentait pas le vin qu'il faisait ça fait 15 ans qu'il travaille tous les sols à cheval il n'a jamais eu de produits chimiques dans les vignes il n'a jamais utilisé des herbans il était bio un peu avant le bio et donc ça n'a pas plu il a peut-être ouvert un peu trop sa bouche et on a voulu un peu lui mettre la tête sous l'eau discrètement pour qu'il se taise sauf erreur, c'est pas du genre à se taire il préfère mourir que fermer sa bouche donc voilà, ça n'a pas marché ça n'a pas marché pour eux la même année il a eu la répression des fraudes contrôlé MESA, il a eu le fisc il a un peu tout eu donc on s'est un peu posé des questions je me disais tiens c'est bizarre que ça me tombe dessus alors que ça faisait 29 ans qu'il était installé et qu'il faisait son vin comme il aime le faire et en fait on s'est rendu compte que c'était un peu une magouille de la fédération viticole d'Anjou par chez nous qui avait décidé de le faire taire il y a eu une première convocation au tribunal le 3 octobre en plein pendant les Vendanges donc c'était super sympa donc on est quand même venu au tribunal avec les deux chevaux, deux charrettes, une barrique de vin, une fanfare 200 personnes qui avaient amené leur pique-nique voilà, pour le soutenir le procès a été reporté au 5 mars sympathique aussi donc bah toi pire le 5 mars on est revenu, on était deux fois plus 400 personnes, toujours deux chevaux, une barrique, une fanfare et voilà donc on attend le verdict et il sera le 4 juin donc il est passé quand même de... il risquait 37 000 euros d'amende et deux ans de prison maintenant il risque plus que 6 000 euros d'amende et un euro symbolique pour compenser le mal qu'il a fait aux pauvres gens de la fédération viticole donc on en est là, on attend le 4 juin pour le verdict oh 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 Sous-titrage ST' 501